Vous vendez ou vous louez votre bien immobilier ? Le cabinet Alt-Expertise réalise sous 24h vos diagnostics immobiliers fiables et illustrés, remis le jour même. Alt-Expertise vous assure une transaction sans mauvaise surprise. Nous sommes le mercredi 12 février 2020. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Monsieur le sous-préfet de Prade, Dominique Fossat, réunira demain dans les locaux de la communauté de communes de Pyrénées-Serdagne le comité de travail opérationnel et partenariel sur les conséquences de la fermeture temporaire de la RN116 suite à la tempête Gloria. L'objet de cette réunion est de faire le point sur les dispositifs existants susceptibles d'être mis en place ainsi que les actions engagées pour limiter l'impact des difficultés engendrées par la fermeture de cet axe routier majeur du département. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, a rappelé hier d'ailleurs son attachement à ce que la remise en service de la RN116 se fasse dans les meilleurs délais tout en préservant la sécurité des usagers. Faute d'accord avec la maison mère, le syndicat SNPL, représentant des pilotes de la filiale d'Air France, mettra vendredi à exécution son préavis d'une grève de 144 heures étalée sur 12 jours. Des retards et annulations de vols sur les liaisons intérieures ou régionales sont donc à prévoir tous les vendredis entre le 14 février et le 30 avril 2020. Le SNPL réclame, entre autres, l'intégration des pilotes de la filiale chez la compagnie mère Air France pour qu'ils bénéficient des mêmes conditions de travail et de rémunération. Il est recommandé de consulter le site sur lequel vous avez réservé votre billet pour éviter tout désagrément. Claude Sarda, entrepreneur bien connu à Perpignan et dans le département des Pyrénées-Orientales, était ce mardi soir sur M6 à la recherche d'un associé pour faire grandir sa société qui commercialise des produits naturels à base de sève, de sapin et de bouleau. Paris réussit, alors que Claude Sarda cherchait 30 000 euros contre 5% de son capital. Marc Vanoff, le boss de la chaîne Bistro Réjean, lui a proposé d'investir 60 000 euros, mais contre 10% de son capital. La proposition a été acceptée sans aucune hésitation pour le catalan qui devrait prochainement faire briller les produits fabriqués à Soor dans les PO partout en France. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bonne fin de journée, on se retrouve demain pour un nouveau Flash.